Alors y'a pas longtemps avec Nozman on préparait des observations microscopiques et en raclant le fond d'un aquarium bah je suis tombé sur des trucs vraiment bizarres qui ont changé mais radicalement la manière dont j'envisageais un groupe de plus d'une dizaine de milliers d'espèces. Tu vois pas de quoi je parle là ? Bah c'est ces petits trucs là, ces petits trucs insignifiants. Et ça bah ça appartient à un groupe dans lequel on trouve les anémones de mer, les coraux, les hydres, les méduses, un groupe qui s'appelle orio, cnidères. Alors les cnidères j'ai déjà un peu expliqué ce que c'était chez ma nombrille et j'ai participé aussi à une observation microscopique de méduses en collab avec Nozman. Voilà tu pourras aller trouver les liens de ces vidéos en description mais tu le feras après avoir vu cette vidéo. Alors quelques petites infos quand même sur ce groupe d'animaux bien chelous, la plupart des cnidères se trouvent sous forme d'un polype, c'est à dire gros somerdo, un tube creux, fermé et qui est fixé sur un support d'un côté et avec une ouverture de l'autre côté qui sert à la fois de bouche et d'anus. Le tout est bardé de tentacules urticants grâce à des cellules spécialisées qu'on appelle des cnidocytes et qui ressemblent au grappin de Batman. Niveau reproduction c'est un peu plus bordélique, si certains polypes se reproduisent par bourgeonnement ou par reproduction sexuelle grâce à la production de spermatozoïdes et ovules, d'autres ont recours à un ingénieux procédé, des méduses qui peuvent nager et se larguer leurs saloperies dans l'océan. Quand spermatozoïdes et ovules se rencontrent, ça se développe et ça donne une toute petite larve couverte de cils, la planula. Mais je digresse, revenons au début. Quand on est tombé sur ces petites choses, on ne savait pas ce que c'était donc il a fallu faire des petites recherches pour finalement découvrir que ce sont des méduses, mais pas n'importe quelle méduse, des méduses qui marchent. Moi je pense que pour vous et pour moi, les méduses on se représente quand même toujours comme ça, des blobs gélatineux qui barbotent dans l'eau. En réalité ce n'est pas le cas pour toutes et j'aurais dû m'en douter, j'avais fait une découverte similaire avec les anémones de mer. On se représente quand même systématiquement comme des grosses enclumes, fermement fixées au fond marin. En fait il y a plein d'exceptions, comme Stonfia. C'est une petite anémone de mer qui peut se mettre à nager en cas de danger. La nage la plus kawaii du monde, soit disant passionnant. Tout juste talonnée par la nage de l'anémone Bollosoreides. Et dans la catégorie ridicule on notera quand même la participation des anémones minias qui flottent à la surface de l'eau. Mais chez les méduses aussi il y a de la variété. Déjà il y a certaines méduses qui font de la voile, on les appelle les vélelles. Comme quoi question locomotion... La vie trouve toujours un chemin. Ou bien la vie, la nature, elle t'aime plus, elle te met au coin, comme pour les storoméduses qui sont des méduses immobiles. Mais je digresse, revenons au début. Alors après quelques recherches donc, on a finalement réussi à identifier l'espèce qui pullulait dans l'aquarium et qui s'appelle Eleutheria dichotoma. Au sein des cnidaires, on la classe dans un sous-groupe qui s'appelle orio cette fois-ci, les hydroïdes olinées. C'est une collection d'animaux chelous comme les siphonophores et les chondrophores, dont les vélelles dont on parlait plus tôt. Déjà leur apparence est juste extraterrestre. Mais pour remettre une couche de what the fuck, il faut savoir que les siphonophores et les chondrophores que vous voyez là, ce ne sont pas des animaux individuels mais des colonies de polypes spécialisées. Ce que vous voyez là en fait ce sont des milliers d'individus. Un peu comme une fourmilière avec des castes de fourmis aux fonctions très spécifiques. Mais je digresse, revenons au début. Et Eleutheria, c'est pas une entité coloniale. C'est bel et bien une méduse individuelle. Et au sein des cnidaires, dans le sous-groupe des hydroïdes olinées, Eleutheria fait partie du sous-sous-sous-sous-sous-sous-sous-group des capités, qui tiennent d'ailleurs leur nom, de leurs tentacules qui sont gonflés à leur extrémité. Trouver des infos sur la famille des Eleutheria, c'est juste hyper compliqué parce que c'est pas très très connu. Et les textes qui les décrivent sont vieux et ressemblent un peu à ça. Les Eleutheridae sont des corinoïdées formant des colonies à hydrorise généralement rampante. Les hydrantes sont portées par de très courts hydrocôles directement issus de l'hydrorise stolonaire. Ils possèdent un verticile oral de tentacules capités et parfois un anneau aboral de tentacules filiformes réduits. Les méduses sont essentiellement rampantes. Elles présentent un épais anneau urtiquant entourant complètement ou de façon discontinue le bord exombré l'air. Autant dire que j'ai bien douillé pour la préparation de cette vidéo, mais j'étais tellement captivé par le sujet que j'ai écumé toute la littérature scientifique à la recherche d'infos sur Eleutheria. J'ai cherché la description initiale de l'espèce par quatre phages dans les annales des sciences naturelles datant de 1842. True story. J'ai déterré des articles en allemand les décrivants. C'est là que je me suis dit que je suis allé peut-être un petit peu trop loin. Dans ses premiers textes, on apprend que Jean-Louis Armand de Quatrephages de Bréau, qu'on va appeler Armand de Quatrephages, un scientifique multidisciplinaire ayant publié des thèses au titre putacliques comme Théorie d'un coup de canon ou L'extraversion de la vessie, ce gars-là, il avait décrit le premier ces drôles d'animaux pensant qu'il s'agissait d'hydres. Les hydres, c'est des cnidères dont le cycle de vie complet est sous forme de polypes. Du coup, il leur a donné le nom d'Eleutheria, tiré du grec Eleutherios, libre, donnant Eleutheria, la liberté, puisqu'il s'imaginait qu'il s'agissait d'hydres libres de leur mouvement. Mais en fait, c'est des méduses ultra chelous. Déjà, bon, il y a le fait qu'elles marchent sur le fond marin. Mais comment elles le font ? Elles le font grâce à des tentacules de ouf, des tentacules bifides avec une branche qui se termine par une extrémité adhésive, un peu comme les jouets qu'on balance sur les murs, et l'autre branche qui se termine par une boule bardée de ces fameuses structures urticantes dont je parlais plus tôt, les cnidocytes. Alors ça, là, cette boule, c'est un peu l'équivalent d'une masse d'armes, en fait, et elle s'en sert pour paralyser ou tuer ses proies avant de les amener à sa bouche, bouche anus. En plus de sa locomotion cheloue et de sa manière badass de se nourrir, Eleutheria a aussi un mode de reproduction bien étrange. En plus de se reproduire de manière sexuée, en produisant des gamètes, donc spermatozoïdes et ovules, elle peut aussi se reproduire d'une manière asexuée, en bourgeonnant elle-même pour former de nouvelles méduses, mais sans passer par la phase polype. Mais c'est pas tout quand elle se reproduit par fécondation avec fusion de spermatozoïdes et ovules pour former des oeufs, Eleutheria garde les oeufs dans son corps, dans une poche incubatrice. Et dans la poche au chaud, les oeufs se développent et donnent de mignonnes petites larves bien à l'abri. Donc pour résumer, si ces petits trucs signifiants m'ont vraiment retourné le cerveau, c'est parce que quand même il s'agit de méduses qui marchent, avec des tentacules bifides, qui sont équipées de masses d'armes avec des bas de grappins, qui peuvent bourgeonner pour se multiplier, et qui sont capables d'incuber leurs larves avec une poche comme les kangourous. Et bah ça les amis, ça c'est Strange et Funky.